Bonsoir, bonsoir tout le monde! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? À mon direct? À votre direct! Bonsoir, je suis Anne Laflamme de cartatout.com Je vous attends. Bonjour Annie! Est-ce que tu m'entends bien? Donc, il y a déjà Annie avec moi. Est-ce qu'on va avoir d'autres amis? Oui! Super! Bonjour France! Mon abonné! Bienvenue! Donc, on va attendre encore quelques secondes. Tant que les gens s'ajoutent au direct. Parce qu'on sait qu'avec les serveurs, il y en a des fois, c'est un petit peu plus long. Alors, on va attendre quelques instants. Ça ne devrait pas être très long. J'espère que vous avez passé une belle journée. On est déjà jeudi. Ça passe vite. Mais c'est ça la vie. Mais au moins, on est la bonne journée. C'est le direct! C'est mon direct! Oui! Vous êtes de quelle région? France, je sais que tu es de Québec. Annie, tu es de quelle région? On va attendre encore quelques instants, s'il y a d'autres amis qui s'ajoutent à nous. Sinon, on va commencer. Tu sais, ce n'est pas plus grave que ça. Parce que de toute façon, la vidéo reste toujours disponible par la suite. Havre-Saint-Pierre! Wow! Oh! Ce n'est pas à porte, comme on dit. Mais c'est le fun avec la technologie aujourd'hui. Tu vois, là. On était ensemble ce soir. Moi, ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'au début des années 1900, les gens s'en allaient, ils se mariaient, puis ils allaient vivre sur la rive, l'autre bord de la rive, puis ils ne se voyaient plus pendant des années, là. Alors qu'aujourd'hui, on est capable de jaser, puis à distance, comme ça, c'est super le fun. La côte nord. Oui, Havre-Saint-Pierre, me semble. Havre-Saint-Pierre, il n'y a pas... Ce n'est pas Gilles Vigneault qui vient de là, dans ce coin-là, me semble, en tout cas. Mais c'est un petit bout. Bonjour, Francine! La dame en rouge! Allô! Wow! Ah, je suis donc bien contente de te voir ici! Ah, c'est super! Ah, Francine, c'est une ancienne collègue de travail à moi, quand je travaillais chez Desjardins. Francine était à la retraite, puis on avait beaucoup de plaisir ensemble. On a des fois la chance de se voir encore, mais c'est plus difficile. Allô, Diane! Merci! Donc, on va commencer. Alors, merci d'être là. Je suis super contente. Coucou, Diane! Allô, mon amie Francine. Donc, on a Annie, de la Côte-Nord, d'Abre-Saint-Pierre, qui est avec nous. On a France, qui est de Québec, qui est avec moi, qui me suit. C'est ma quatrième ou cinquième vidéo, là, que je fais. Ah, bien, je les vois en bas. C'est ma quatrième vidéo technique, mais cinquième vidéo, j'avais fait une vidéo pour me présenter. Alors, on va poursuivre. On va commencer tout de suite. Le projet que je vous propose, c'est un projet qui m'a été grandement inspirée par une autre démonstratrice, où j'utilise un beau kit d'étendres pour hôtesses. Ce que je voulais vous montrer, il est difficile à voir à l'écran. Peut-être que vous le voyez, là, il y a un embossage, ici, là, qui se fait, là. Je vais vous montrer comment faire ça. C'est pas de l'embossage comme mon embossage, ici, en arrière. Mais vous allez voir, l'effet est beau, là. Ça me fait penser, là, pour celles qui ont du vécu, un petit peu comme moi, là, ou peut-être les autres aussi. Quand on va acheter des cartes en grande surface, il y a des cartes comme ça, là, qu'on touche, puis ça fait de la dimension, bien, c'est ce que ça va faire. Alors, pour faire notre projet, ce qu'on va avoir de besoin, on va avoir besoin de deux kits d'étendres. Des fois, l'image est embrouillée parce que ma caméra essaie de faire le focus alors que je bouge, là. Donc, on a le ensemble d'étendres, ici, Tranquille Tulip, qui est un kit d'étendres pour hôtesses. Donc, pour celles qui connaissent, là, la façon de faire de Stampin' Up, c'est lorsqu'on fait une démonstration à domicile ou que quelqu'un passe une commande personnelle de 200 $ et plus, ce mérite des primes gratuites. Et ce kit, là, devient une prime gratuite avec 200 $ et plus. Des fois, vous pouvez vous mettre deux, trois amis ensemble, vous faites une commande sans devoir faire une soirée de démonstration, puis c'est correct aussi. Donc, ça, c'est un jeu d'étendres que j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup la mode ces temps-ci, là, les effets aquarelles. On aime beaucoup. Et on va utiliser le kit d'étendres Touch of Texture. Vous voyez, c'est deux off-tout, c'est parce qu'il y a deux boîtiers. Moi, je voulais surtout utiliser la petite abeille. Et Francine, la petite abeille, non, ça ne fait pas un lien avec Desjardins. C'est juste que je voulais un petit animal qui butine dans mes fleurs. Donc, c'est les ensembles qu'on va utiliser. Ensuite, on va utiliser les plioires. Le plioire à gaufrage profond pour faire le fond, ici, là, de la carte. Je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a de la petite texture. C'est vrai que mon carton sur le dessus en cache une bonne partie, mais ça fait un beau petit relief à notre projet. Donc, c'est les plioires, un plioire qu'on va passer dans la Big Shot, pour celles qui connaissent la Big Shot, là. C'est une machine de presse, de coupe et tout. Par rapport aux plioires habituels. Ouh, là, je vous montre quelque chose, hein! Oui, c'est le nouveau plioire de Noël. Si on regarde l'épaisseur, regardez comme l'épaisseur est vraiment différente. Lui, il est beaucoup plus épais. C'est pour ça qu'on appelle ça un gaufrage profond. Parce qu'il vient donner la texture, vraiment, là, c'est profond. Puis, pour encore accentuer la texture, on va parfois vaporiser de l'eau sur notre carton pour que la texture soit encore plus profonde. Bonjour, Marie-Josée! Hein, il était un bon, tes hamburgers au bison! Marie-Josée est au camping, puis elle en profite pour venir à mon vidéo. Wow! Je suis donc bien contente! Donc, c'est le plioire que nous allons utiliser ce soir. Bien, utilisez. Vous allez voir, là, j'ai fait un petit extra, là, pour le projet. Je vous montre les cartons qu'on va avoir besoin. Donc, le carton de base, qui est 5,5 par 8,5. Donc, quand on plie en deux, 5 pouces et demi par 8 pouces et demi. Ce qui nous fait notre carte de base, 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. La couleur, ici, c'est explosion de baie. Donc, il vient chercher la couleur, là, de ma tulip. Ensuite, le carton, il s'appelle comment? Limonade à la limette. Voyez-vous, je l'ai déjà gaufré, parce que je voulais vous éviter, là, l'étape de la big shot, parce que vous savez comment le faire. Sinon, j'en ai fait plusieurs, là, dans mes autres vidéos, là, que vous pourrez regarder, mais ça revient au même. Mais je voulais enlever cette étape-là. Mais voyez-vous, là, on le voit bien, toute la texture que ça donne. Et le carton, il y a 4 pouces et 1,8 par 5 pouces et 3,8. Parce que vous voyez, une fois collé, là, on va avoir juste une petite bande de notre carton de base. Et le dernier carton qu'on a besoin, c'est notre carton blanc. Il y a 3 pouces, 3 quarts par 5 pouces. Donc, c'est un carton murmure blanc régulier avec lequel on va travailler. Donc, on va presque commencer. Je vais regarder autre chose. Bien, je pourrais vous montrer toutes les encres, mais on va les voir. Je vais vous prendre la pile. Je vous mets ça. C'est toutes les encres que j'ai utilisées à petites portions, tout ça. Mais au fur et à mesure qu'on va évoluer dans le projet, je vais vous les nommer les couleurs, là. Il n'y aura pas de problème, là. Voilà. Ah, je suis contente de vous avoir avec moi. Franchement, ça me fait du bien de vous voir avec moi. Donc, je pense qu'on va faire... Je vais tout de suite coller ce carton-là, là, pour ne pas m'en débarrasser, mais pour qu'il soit déjà en place. Puis après ça, on va pouvoir s'installer sur notre projet au complet. Donc, on va prendre de la snelles, la colle double face, appelez-la comme vous voulez. Il y en a qui utilisent la snelles, il y en a qui utilisent la colle de chez Bureau en gros. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère celle de Stampey-là. C'est comme ma compagnie, hein. À défaut de faire des cure-dents, Francine, je fais des cartes. Donc, je vais venir aligner. Comme je disais les autres fois, j'aligne toujours mes coins à coins. Mes petits coins ici. Ça m'amène vraiment à coller mon carton et avoir la même distance tout le tour. Voilà. Ce n'était pas compliqué pour ce petit bout-là. Alors, on va pouvoir le mettre de côté. Et on commence ce qu'on veut faire. Vraiment, c'est nos fleurs. Et surtout, surtout ce que je vais vous montrer, le petit embossage ici qu'on va faire. Qui est spécial, vous allez voir. Tout simple, mais qui fait son effet. Autre chose. Vu que je travaille avec un kit d'étampe ici qui est en polymère. Vu qu'il n'y a pas de caoutchouc. Parce que les étampes, comme je vous disais, je pense la dernière fois, si on prend l'autre kit d'étampe qu'on va utiliser. Il y a un caoutchouc. Fait que le caoutchouc permet d'avoir la flexibilité à l'étampe pour venir se déposer sur notre projet. Mais comme je ne l'ai pas sur le polymère. Ce qu'on nous propose d'utiliser, puis ce que je vous propose d'utiliser, c'est un tapis Pursing, Pursing, bon j'ai perdu le... Pursing piece. Et moi, ce que j'ai fait avec... J'en ai deux tapis. J'en garde un propre pour faire autre chose. Et lui, c'est pour mon étampage avec mes étampes en polymère. « Bonjour, Rory! Bienvenue! » Hé, ça se peut que je ne vous vois pas arriver ou que je ne vois pas vos questions. Ce n'est pas grave. Je relis tous vos commentaires à la fin, quand c'est terminé. Puis, je vous réponds s'il y a quoi que ce soit, si j'ai passé tout droit à une de vos questions. Donc, ce que j'allais vous dire sur mon tapis, vu qu'on étend beaucoup, au lieu de toujours m'amener une feuille de papier brouillon et jouer avec, je m'en suis collée une. Regardez l'autre côté, j'ai mis du papier collant. Donc, elle reste là. Puis, quand elle est vraiment très, très, très trop coloriée, bien là, je la change. Fait que comme ça, ça m'évite d'avoir traîné du papier et du papier, j'utilise directement sur mon Stampin' Pierce. Bonsoir, Noëlla! Merci d'être là! Wow! C'est la pause à Rory! Bien, c'est le fun, elle va avoir une belle pause. Alors, je mets mon carton ici. On va commencer avec nos grandes fleurs, parce que le but, c'est surtout avec nos grandes fleurs. Alors, dans notre kit d'étendre, on va venir prendre l'étendre qui a déjà les trois tiges. Voyez-vous? Fait que je vais prendre mon bloc d'acrylique long. Ok. Je vais le serrer après-midi, pensant que... Donc, je vais mettre mon bloc. Je vais prendre mon encre, mon patte d'encre. Limonade à la limite, qu'on aime beaucoup. C'est dans les nouvelles en couleur de cette année. Alors, on va venir se chercher de l'encre. Puis là, comme je vous disais les autres fois, ça ne sert à rien de peser pour traverser votre patte d'encre. Ça ne vous donnera pas plus d'encre. Au contraire, ça va venir tout tâcher votre étendre, puis vous risquez de faire des dégâts sur votre projet, ce qu'on veut moins faire. Alors, on va venir étamper nos trois tiges. Et comme je le dis à chaque fois, puis je le redis, prenez le temps de déposer votre couleur. Tu sais, parce que des fois, les gens vont prendre l'encre, puis tout de suite. Puis là, ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils disent « Ah, ce n'est pas assez foncé, la couleur. » Oui, c'est parce que l'encre n'a pas eu le temps d'adhérer au papier. On est allé trop vite. Donc là, on va y aller tout de suite avec nos tulipes. Après ça, on viendra finir les autres petites tiges. Parce que c'est surtout la partie de la tulipe que je veux vous montrer, qui est assez extraordinaire. Ce qu'on va faire pour embosser notre tulipe. Donc, on va commencer avec la grande partie de notre tulipe. Là, vous ne me voyez pas, mais je vais chercher mon étampe à côté. On va prendre notre encre explosion de baie. On va venir se chercher de l'encre. Si vous voulez, on peut venir enlever juste une petite touch de couleur. Vu que c'est comme le fond de notre fleur qui va être faite ici, là. Ça, on veut voir une différence de couleur. Donc, je viens étamper. On dépose notre encre. Je vais prendre mon autre étampe pour faire la façade. Et on vient, excusez-moi, je vais peut-être, je veux bien voir où j'étampe, là. Mais on vient aligner le rond de cette étampe-là avec le rond de l'autre, tout en alignant nos pétales. Ça fait comme la partie avant de la tulipe. Voilà. Voyez-vous le contraste de couleurs? Ah, j'adore ça. Je vais nettoyer mon étampe. On va aller faire nos petites tulipes. Après ça, j'ai hâte de vous montrer ce que je veux vous montrer. Allô, Anne! Bienvenue! Mon Dieu, je suis contente! J'ai plein de belles amies avec moi ce soir. Donc, elle ici, je vais enlever un épaisseur. On va lui donner une petite courte à elle. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Jusqu'à maintenant, là, c'est pas compliqué, mais, tu sais, l'effet est là, là. C'est ça qui est le fun avec les produits Stampin' Up. C'est qu'ils nous font des produits que l'effet est immédiat. Bonsoir, Denis! Bienvenue parmi nous! Donc, on va faire le devant de notre petite tulipe. Donc, la même chose. On aligne le bas de cette pièce-ci avec le bas de notre tulipe. On dépose la couleur. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, bon. Comme dirait une amie qui est ici, je capote. Alors, on va pour la deuxième tulipe. On dépose l'encre. Voilà. Non, mais, juste ça, là. On se peut plus, là. On se peut plus. C'est de toute beauté. Alors, voici l'étape que je voulais tant vous montrer, que j'ai trouvée géniale, pour faire notre embassage, là, comme je vous disais, là, qui n'est pas évident à voir à l'écran, mais il donne une belle texture au toucher. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre carton, on le vire de bord. Puis, avec la lumière, on est capable de voir la zone plus foncée. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Je vais essayer de baisser un petit peu comme ça. Peut-être que vous voyez mieux. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'avec un crayon de plomb, on vient faire le contour. Mais, tu sais, là, ça n'a pas besoin d'être exact, exact, exact. Voilà. Vous me suivez, ça va bien? Ça, l'idéal, là, vous faites ça à votre fenêtre. Là, il est 19h, il commence à faire noir, mais là, ça ne va quand même pas pire. Fait que voyez-vous, on se trouve avoir tracé à l'arrière nos trois têtes de fleurs. Alors, ce qu'on fait, on prend notre tapis Stampin' Pierce. Là, je vais prendre lui de ce côté-là, il est propre. Puis, je n'ai pas trop vu que c'est des petites choses, sinon, j'aurais pris mon autre tapis. Et ensuite, on prend l'outil, le stylet qui vient avec notre grille de marquage Simply Scorn. Puis, à ce moment-là, on va prendre le plus, l'embout le plus gros, parce que le but, c'est qu'on ne veut pas percer notre carton, on veut lui donner une texture, on veut lui donner un embossage. Donc, ce qu'on vient faire avec cet embout-là, on vient peser où qu'on a mis notre plomb. Vous pesez assez fort, mais pas trop pour ne pas percer le carton. Voyez-vous? Quand on revient à l'autre côté, j'ai mon effet embossé. Fait qu'on fait ça à nos trois fleurs. C'est quand même pas très, très sorcier à faire, mais c'est le petit effet, le petit effet que ça donne que j'aime. Puis, ça fait une autre façon de faire de l'embossage aussi, qui est très intéressante. Tu sais, vous faites, je ne sais pas, moi, dans votre projet, vous avez un petit ange, vous voulez juste soulever les ailes de votre ange, tu sais, de toute beauté. Tu sais, les projets, c'est illimité, là, ce que vous voulez faire avec ça, là. Fait qu'il me reste une petite dernière. Fait que c'était surtout ça, la nouveauté de mon projet ce soir, c'était de vous montrer ce genre d'embossage-là, l'effet que ça donne. Ça fait un peu penser au pergamano ou je ne sais trop quoi. Bonjour Annie! Annie, elle aime ça. Bien, je pense plusieurs d'entre vous allaient aimer ça. Fait que voyez-vous, on voit le petit effet embossé. C'est super génial, là. Ah, j'adore ça. Fait que ce qu'il nous reste à faire, bien, c'est le reste de l'étampage. C'est pas compliqué. Là, ce n'est que du plaisir, toujours, qu'on continue à faire. C'est ce qu'on aime faire avec ce temple-up. Donc, je vais aller me faire des petites tiges. Des petites tiges, oui, bon. Pour faire mes tiges pour mes autres fleurs. Excusez-moi, j'ai encore oublié mon... Ça, là, j'en ai fait plein de façon aléatoire. Ça me fait en même temps comme un peu de l'herbe. Alors, vous y allez à votre gré. Je vais venir le changer. Je vais venir en mettre une ici. Parce que là, je l'aimais moins, elle, là. Fait que... Puis, voyez-vous, je vais venir en faire des petites un peu partout. parce qu'il vient faire un peu de l'herbe, comme je disais. Bon, voyez-vous, là. Je devais avoir de l'encre au bout de mon doigt. C'est pas grave. Il y a des affaires pires que ça dans la vie, hein. Ce que je vais faire, de toute façon, le feuillage, il est pas étampé encore. Alors, on va pouvoir se... se débrouiller avec ça. Vous allez voir. C'est un. Je pense que... Ici. On va en mettre un autre. Donc, comme je viens de le dire, on va aller faire les feuilles. ça va peut-être camoufler mon petit dégât que je viens de faire, mais c'est pas grave, hein. Il y en a pas de... Il y en a pas de problème. Vous savez, c'est ça, la créativité, la création. On... Il faut se laisser aller. C'est ça. La perfection, là, est pas de ce monde. Ah oui, c'est vrai. Marc, il me dit tout le temps, on n'est pas nombreux. C'est vrai. Bon. Fait qu'on va aller faire du feuillage. Alors, j'ai pris mon étampe avec le petit piot de feuilles. Voilà. On ira faire une ici. Comme je vous dis, pour venir camoufler un petit peu. Voilà. De l'autre côté, on va prendre l'autre feuille. pour venir faire ici. Donc, je suis toujours dans mon limonade à la limette. C'est un beau petit verre qu'on aime. Puis, c'est... Si vous regardez dans la mode, là, c'est une couleur très en vogue. Je voyais beaucoup, il y a des chaises de... des chaises à dirondac pour le jardin qui sont de cette pinte-là. C'est de toute beauté. Puis là, pour venir faire un petit effet dans ma feuille, je vais venir mettre eux ce qu'ils font. Voyez-vous, ici, c'est un verre un petit peu plus foncé. C'est... C'est l'effet... Voyons. L'effet d'ombrage. Je cherche mes mots, excusez-moi. L'effet d'ombrage sur la feuille. Fait qu'on va venir faire ça avec une encre un petit peu plus foncée. À ce moment-là, je vais prendre Riche Raisin. Donc, Riche Raisin qui est un petit peu plus foncé. C'est ce que je veux pour venir juste me donner une petite touche de différence dans ma couleur. Alors, voilà. On va venir l'installer. On va essayer de faire la même courbe que la feuille. Voilà. Vous me suivez toujours? Vous êtes toujours là? On va faire les deux autres feuilles. Donc, toujours avec le Riche Raisin. Je pensais que ça je ferais mieux de même. on va venir le faire ici. Donc, on essaie de s'aligner avec notre projet. On applique la couleur. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis pour l'autre feuille, j'ai juste à virer l'étendre de bord puis on va le faire dans l'autre sens ici. Non, mais... C'est-tu extra, ça? On aime ça, des produits bien faits de même. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Mais voyez-vous, pour les verres, pour le moment, on va les mettre un petit peu en suspens. On reviendra tout à l'heure pour faire les feuilles. Donc, ce qu'on va faire, on va venir faire nos petites fleurs ici, là. Je ne sais pas comment qu'on peut les appeler. Petite boule de... Petite boule d'amour, tiens. je les avais faites en corail calypso puis... C'est il y en a qui ont le vrai mot que boule d'amour, là, vous me dites. Donc, je vais commencer par la couleur la plupart qui est le rose ici. Il fallait que je mette... Bien que je mette du rose dans mon projet. celles qui me connaissent, là. J'aime bien le rose. Alors, fleur de cerisier, une fois. C'est normal que ça fasse ça. L'étampe est fait comme ça. C'est quand on met l'autre étampe par-dessus que ça donne une texture différente, que c'est super beau. C'est ça, celui-là, je vais venir la mettre rose ici. puis je vais venir mettre elle rose. J'aime ça. Je voyais toutes les thumbs up et les petits coeurs passés, là, quelques secondes. C'est bien cute. Donc, on prend l'autre étampe texture, l'étampe qui va venir faire vraiment toutes les petites cosses de notre fleur. On remet toujours dans notre même couleur d'angle, donc fleur de cerisier et on vient apposer par-dessus. Voilà. Ah, c'est beau. Non, mais c'est un kit d'étampe assez merveilleux, là. Regardez ça. Ah, j'adore cet ensemble-là. Fait que celles qui veulent se le mériter, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on fait un atelier où on se fait un cadeau d'amour, qu'on aime ça puis on se dit ah, tiens, moi, j'avais des projets de rêve. Francine est surprise du rose, ben oui, je pense qu'il y en a d'autres qui sont bien surprises aussi. On se fait toujours notre liste de rêve, fait que là, c'est le temps d'en profiter. Quand il y a un ensemble comme ça qui nous intéresse, ben, dire, ok, j'y vais, je me procure les articles de ma liste de rêve, j'en ai pour 200 $ ou plus, c'est comme vous désirez, ça vous donne 10%, donc à ce moment-là, ça vous permet d'avoir vos articles de rêve et de vous procurer cet ensemble de détente. Ah, voyez-vous, là, j'ai trop pesé. Bon, c'est pas grave, je vais avoir une abeille, là, tantôt. Hein? Il y a toujours, moi, je sais, j'ai déjà vu ça, j'ai vu Noëlla, à un moment donné, faire des petites taches de même, puis elle s'en est, elle s'est débrouillée tellement bien, là, ah, c'était tellement beau ce qu'elle a fait avec, là. Donc, on revient avec l'autre partie. Regardez ça comme c'est beau, ça fait des petits épis. C'est ça que je cherchais tantôt, le mot des petits épis. Des petits épis d'amour. Voilà. Fait, ce qu'il me reste, c'est plein de petites fleurs. Là, je le sais, je m'en vais dans le mauve, comme tu dirais quelqu'un. C'est une couleur qu'on a une amie parmi nous qu'elle, le violet, disons que c'est pas dans sa palette. Mais c'est pas grave, dans mon projet, ça fait beau. Fait que, vous voyez, le fond est plus pâle puis le contour est plus foncé. Fait qu'au lieu de faire ce que j'ai fait tantôt ici de décharger et d'imprimer, j'ai décidé d'y aller dans deux couleurs différentes. Donc, je vais faire mes bases de fleurs en galantes glycines puis je vais faire le tour en aubergine élégante. Alors ça, on y va là, on se laisse aller, on aime ça. On va recamoufler ma petite tâche ici, ça. Puis on va avoir du feuillage. Ah, c'est vrai, il faut que je fasse attention pour me faire encore une petite ligne de beurrage. C'est le fun aussi de se faire des étampages partiels, là. Je vais le teindre, on va s'en mettre une ici. Les cendres sont toutes alignées, là. Mais... Une petite dernière à quelque part. Ici. Mettons que on dirait que ça serait correct. Ça, là, vous savez, c'est vous qui le créez. C'est pas... Oui, des petites têtes de poules qu'on a. On a bien ri. C'est vrai. Mais j'avais trouvé ça tellement formidable comme à la qu'on a et là, c'était débrouillé avec ces petites têtes de poules. Alors, on y va avec la couleur foncée. Donc, on se repositionne sur nos fleurs avec la fleur. C'est ça qui est le fun avec les étampes en polymère, comme ça. C'est qu'on voit très bien le sujet en dessous pour aller étamper par-dessus. Puis, Marie-Josée, c'est pas si pire, même si j'ai pris du violet. Voilà. Même si on dépasse, c'est pas grave, hein? Il y a pas un juge sur la terre qui dit pour les créations, vous devez, vous avez des règles à suivre. Non, 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 non. Les règles, c'est au travail. Ici, on crée, on se laisse aller. C'est ça, la beauté de la chose. On achève nos petites fleurs. Après ça, on va y aller avec des belles petites feuilles. Il y a des belles petites feuilles dans cet ensemble-là. Voilà. Ah, c'est fini! Donc, on va y aller avec les petites feuilles. Voyez-vous les trois petites feuilles qui sont là, là? Si je les retrouve sur le kit d'étampe. Ah oui, je les ai. Donc, on va y retourner dans le verre. Donc, on a notre petit limonade à la limite. Yes! Oui, pas de contrôle de qualité. Exact-ly! Pour celles qui savent c'est quoi le contrôle de qualité des emplois, souvent, c'est ça, l'employeur fait du contrôle et du contrôle et... Bon, on oublie ça. On nous, on s'amuse. C'est ce qu'on fait ce soir. On crée. Donc, vous y allez, vous mettez vos petites feuilles. Voyez-vous, on ne les attache même pas. Ah! Il n'y a pas de contrôle de qualité, mais quand même, il faut avoir une petite logique, là. Il faut que les feuilles soient attachées après la tige, je me sens. Fait que vous en mettez quelques-unes comme ça. je les trouves assez cute, ces petites feuilles-là. On va aller l'attacher avec la deuxième étape. Attends. On va venir en mettre une autre ici. C'est pas pire, ça? Pas pire, je dirais. Donc, ça, c'est le fond de la feuille. On va venir faire le détail de la feuille. Donc, avec notre encle un peu plus foncé qui est riche raisin. On va repasser au même endroit en essayant de les attacher. Regardez. Perfectio. Bon. On ne sait pas qu'elle n'était pas attachée, là, dans le fond. Regardez. Elle est comme parfaite, là. La madame, elle l'a comme eu, là, celle-là. Regardez ça. Ben, le voyez-vous, le petit détail que ça fait? Le voyez-vous, là? Regardez comme elle est belle. Ah! Elle, puis elle, puis elle. Bon. Je vais arrêter parce que là, on ne finira pas le projet si je fais le tour des feuilles en disant Ah! Elle, puis elle, puis elle, elle, puis elle, là. Bien. Ah! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Fait que, ne gênez-vous pas si vous avez des questions, posez-les-moi. Comme je vous dis, si je ne réponds pas tout de suite, bien, à la fin de la vidéo, je vais, je prends le temps de faire le tour. Ah! Regardez comme c'est beau. Ah! J'aime ça. J'aime ça, ça. OK. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, ma petite abeille, hein? Pour venir camoufler un métier. Ah! puis, il me reste les petites pistules dans les fleurs. C'est vrai. Je vois ça, là. Donc, on va aller les faire. Alors, pour faire les pistules, je ne voulais pas avoir du noir, noir, noir. Fait que, j'y vais avec du couleur café. C'est un brun foncé, mais, c'est ça, ça ne me tentait pas d'avoir du noir pur, là, dans le milieu de ma fleur. Fait que là, je vais commencer par les petites pistules qui vont dans les deux petites tulipes. Excusez-moi, j'espère que vous voyez bien, là, j'ai avancé le projet vers moi pour bien voir. C'est comme la touch finale de la fleur, ça. Ah! C'est beau! On va faire les autres. notre grosse tulipe. Wow! 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 Merci, Naomi! Oui, c'est moi, ça! C'est ça! J'apprécie ton commentaire, effectivement. Donc, il nous reste notre petite abeille. Une petite abeille. Donc, elle, vu que on est sur un coussin, je n'aurais pas besoin de mon mon tapis Stampin' Pierce. Et lui, je vais y aller l'étamper en noir. Ma petite abeille. Donc, je prends mon mancre memento noir. Et on va aller tout de suite camoufler ici. Tadam! Puis là, je vais mettre de la couleur. Oh! On aime ça! On aime ça! On aime ça! Ici, pour en avoir une qui butine dans le coin. Et une petite dernière, tiens, ici, qu'elle se dirige vers cette tulipe-là. Donc, voilà. Je m'excuse, comme je vous disais, j'avais baissé pour mieux voir mon étampage. Fait que je vous remonte ça, là. Fait que c'est ça pour faire la couleur de mon abeille. ce que je vais prendre, je vais prendre un Stampin' Right, un marqueur Stampin' Up, et je prends le carré moulu parce que je voulais un beau jaune pour le corps de mon abeille. Donc, pas plus compliqué que ça non plus. Voyez-vous? la taille de l'abeille est toujours. Je l'avais faite noire sur elle, mais bon. Je peux le laisser de même. Regardez ça, c'est-tu assez magnifique? Moi, pour moi, le projet est presque terminé. Vous allez voir ce qu'il reste à faire. Parce que je trouve que ça finit trop blanc dans le bas, là. Ce qu'on va faire, on va reprendre notre petit verre limette avec un doigt camoufleur. Et on va venir juste monter de la couleur dans le bout pour venir compléter tout ça. Fait qu'on vient ici. Voilà. Fait que je monte de même. C'est pas grave, même si vous passez sur vos fleurs, c'est pas grave. on y va de façon aléatoire, là. Pas besoin que ce soit tout égal partout. Les coins peuvent être un petit peu plus foncés. Tiens. Hé, c'est-tu pas hot, ça? Non, mais qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est assez formidable. Merci. Donc, ce qui nous reste, on a presque terminé. Vraiment, on a... L'abeille provient... Bonjour, Alex! L'abeille provient de... Ah, je viens de le trouver. De Touch of Texture. Off Texture. Par chercher ton abeille. Parce que, comme je vous disais, au début, j'avais été inspirée du projet d'une autre démonstratrice. Donc, elle est parmi nous. C'est Alex Gingmet. Et elle aussi, elle avait une belle petite abeille, mais je n'ai jamais trouvé dans quelle quête de tente. Oups! Puis, j'avais trouvé cette abeille-là de Touch of Texture. Voyons! Off Texture. Hé, il va falloir j'en retourne de m'inscrire dans mes cours d'anglais. Donc, voilà. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Tout ce qui nous reste à faire, c'est maintenant de coller notre façade. Ce qu'on vient de faire, puis là, on le décale un petit peu comme ça. C'est de toute beauté. Donc, encore là, avec de la cnée. Je vais en mettre beaucoup parce que on va coller sur quelque chose qui a de la texture. Donc, je vais essayer que ça colle bien. Puis là, je ne veux pas venir abîmer la texture que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, on va venir coller ça. Je vais le dépasser juste un petit peu. Voyez-vous? Ah, c'est ça qu'on aime. Voilà. Comme je vous disais les autres semaines, je vais venir reposer délicatement parce que moi, c'est ma façon de coller. Voilà. Puis voilà nos fleurs. Fait que ce qu'il nous reste à faire, c'est la boucle. Ce que j'ai fait, j'ai préparé de la ficelle. Trois bouts de ficelle parce que j'avais le goût. Je ne sais pas où j'avais vu ça. Peut-être le projet à Alex, je ne me souviens plus. Bonjour, Micheline. J'aime ça voir les trois boucles. Au lieu de faire trois tours de ficelle, je vais finir avec juste une boucle. Ah, merci pour tous vos petits quarts, puis vos wow, puis vos... Ah, j'adore ça. Je me suis coupé trois bouts de ficelle d'environ 18 pouces. Et je viens les attacher ici vers mon nœud. Voilà. Ensuite, la boucle. On boucle la boucle. J'ai peut-être manqué une petite boucle. Oui, je vais la récupérer. Voilà. Ah, on aime ça, on aime ça. Je vais la rallonger un petit peu. Voilà. Puis là, on vient tout bien. on peut aller par l'intérieur. Puis là, la madame, elle aime ça quand c'est tout bien précis. Parce que, si vous regardez mon autre carte, je l'avais mise toute droite. Donc, en tout cas, vous comprenez le principe, là. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Alors, vous comprenez qu'ici aussi, ce que je ferais, je me referais un carton blanc, excusez, et j'irais après une petite tulipe pour bien finir le fond, puis pour permettre aux gens d'écrire leurs mots. Alors, voilà. Oh, il nous reste, ben non, il nous reste toutes les petites perles. On aime ça, les petites perles. Ben oui, je les avais préparées pour mettre toutes au centre de nos fleurs mauves. Donc, oh, elles viennent de revoiler, cette perle-là. Je ne sais pas ce qu'elle a rendu. Ah, elle rendait quelque part dans ma pièce. j'espère que Maggie n'ira pas la manger puis c'est foué. Maggie, c'est mon petit chien. Oui. Ça, on y va. On aime ça. On aime ça, les petites perles. ça sent bien bien. On peut presque dire que c'est comme terminé. vous imaginez-vous recevoir cette carte-là. C'est assez extraordinaire. Ben moi, là, je vous le dis parce que je sais qu'elle ne sera pas là. mais j'oublie toujours la fête à ma belle-sœur, la conjointe de mon frère. Puis, elle, elle a des rocailles chez elle, elle n'en peut finir. Puis, quand je l'ai fait, ça a fait, oh, que ça va, Maryse. Ça fait que, ah, j'oublie les petits points. Oh, là, j'oserais pas. On va essayer. Je ne vous garantis pas. Et ça, j'aime pas ça. Quand j'oublie, c'était un petit détail, là, mais on va s'essayer pareil. Ce qu'on fait, c'est qu'on, dans notre patte d'encre, on se fait un patte d'artiste qu'on appelle, on vient se mettre de l'encre. Parce que là, c'est ça que je veux faire, voyez-vous, tous les petits picots qui sont ici, là. Puis, avec l'Aqua Penter, donc, c'est un crayon qui a un réservoir d'eau dedans. Et puis, ah, ben, merci, Francine, elle dit qu'elle a passé un bon moment. Donc, on vient se mettre de l'eau et ce qu'on fait, pour ceux qui ont déjà fumé, on est tapoté comme ça. Voilà. Et on laisse ça sécher. Là, mon projet est terminé. Puis, pour nettoyer votre pinceau, une fois que c'est fait, l'Aqua Penter, eh bien, c'est à force de frotter comme ça, puis à un moment donné, ça va être transparent, comme là. Ça veut dire que mon pinceau, il n'a plus de couleur, il est beau à être relancé. voilà, 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 voilà notre projet. c'est-tu pas merveilleux? On a aimé ça, on a aimé ça, ça, là, imaginez, là, quand ma belle-sœur, moi, quand mon frère, il reçoit, les quatre, parce que lui, je finis par y en faire, quand je vais là, chez eux, là, ils ont, c'est tout affiché partout, je les vois partout, pour eux autres, c'est des œuvres d'art, là. Bien, c'est le fun, c'est le fun pour nous, en tant qu'individus, de voir que ce qu'on fait est apprécié, puis que les gens aiment ça, puis nous aussi, on aime ça. Donc, voilà pour le projet de ce soir, pour mon projet de la semaine prochaine, je vous avais parlé, bien oui, on est le 24, en Francine, je ne sais pas si tu es encore là, j'avais toujours la manie, moi, chaque mois, dire il reste tant de mois, bien là, il reste quatre mois avant Noël, oui, quatre mois, donc ça s'en vient vite. Alors, mon prochain projet, c'est avec des nouvelles découpes du nouveau mini-catalogue des Fêtes, donc celles qui l'ont reçue, vous allez reconnaître un petit peu les découpes, alors on vient travailler avec cet ensemble-là, et puis c'est surtout pour travailler la pâte à texturer, parce que maintenant chez Stampin' Up, ils ont de la pâte à texturer, alors on va venir travailler, puis regardez, je l'ai mis brillante, de les colorer, c'est ça mon projet de la semaine prochaine, donc je vous invite encore de venir avec moi la semaine prochaine, et puis on va s'amuser comme on vient de faire, j'adore ça, je vous aime, gros bisous tout le monde, bonne fin de soirée, bye bye!